Mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver ici dans cette forêt magnifique, couché du soleil, espace privilégié pour reconnecter à notre nature profonde et notamment dans le cadre du business, voir comment cette nature peut parfois rayonner de manière différente. Aujourd'hui, je voudrais attacher de l'importance à une chose particulière qui me semble très utile et qu'on oublie parfois, c'est le fait de remercier ses collaborateurs, de remercier les gens avec qui on a l'habitude de travailler. Quand c'est des gens qui sont des nouvelles collaborations, des nouvelles personnes, c'est parfois plus facile d'être attentif à ce genre de choses. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de le faire aussi avec les employés, les collaborateurs ou toute autre personne avec qui vous êtes amené à développer des relations d'habitude en fait. Des gens avec qui vous parlez par exemple tous les jours. Et de vous dire, tiens, comment je remercie par exemple ma collaboratrice en fin de semaine, parce qu'elle va partir en week-end. Comment je la remercie au terme d'une réunion pour la qualité de sa présence et tout ça. Ce n'est pas seulement remercier pour les résultats qu'on a obtenus, mais c'est aussi remercier pour sa disponibilité, pour sa présence, pour son attention, pour son engagement, pour sa motivation, pour sa créativité, pour en fait tout ce qu'elle peut apporter de particulier à la coloration de l'entreprise, à l'énergie de l'entreprise, à la manière dont elle est disponible avec soi ou avec les autres. Vous voyez, c'est donc une orientation de valorisation qui n'est pas axée sur le résultat qu'on a obtenu, ça c'est très important de le faire, mais qui est beaucoup plus axée sur la sensibilité que la personne a dégagée et que vous avez appris à apprécier, puisque bien sûr, pour pouvoir relever ce genre d'éléments, il va falloir aussi être vous-même attentif à ces mêmes éléments. Voilà, c'est une petite vidéo, mais j'avais envie de vous la partager, parce que je trouve que ce lieu magnifique, eh bien, m'inspire en tout cas aujourd'hui à vous partager ces clés pratiques pour justement aller mettre un petit peu plus d'humanité dans les relations qu'on peut construire avec ces équipes. Merci à vous, on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501